Et bien salut à toi, salut, ça va, ça va nickel, oui ça va nickel, oui ça va nickel, et bien salut à tous et à toutes, moi c'est Psy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour mon top 10 des jeux mobiles, dans cette vidéo ça sera mes propres avis, sachez qu'on a plus ou moins tous des avis partagés sur certains jeux, Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'un jeu est en top 10 et que vous il est en top 1, que le jeu est de la merde en fait, non ça veut rien dire, c'est juste mon top à moi Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like parce que ça soutient, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que sinon vous allez louper les prochaines vidéos Et bien sûr n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que sur TikTok je fais pas mal, pas mal de vidéos supplémentaires et sur Twitch parce que je fais pas mal, pas mal de lives supplémentaires et très très quotidien tout au long de la semaine Et bien sûr Twitter si tu veux pas louper quelques actus que je vais partager dans pas très longtemps, comme des petits tournois Bon sans plus perdre de temps, vous êtes là pour le top 10, et bien on commence par le top 10 avec Combat Master Alors ce jeu était un jeu que j'ai joué, que j'ai essayé parce qu'il y a eu une hype qui a tourné autour de ce jeu, c'est un FPS en ligne, c'est un jeu de combat assez rapide Il est très très rapprochant d'une autre licence qui est sur mobile, le gros problème de ce jeu c'est que non seulement il a été de 1 déserté très vite Et de 2 il présente des bugs comme de rechargement où t'as l'arme qui n'est plus du tout tenu en main et qui est en train de se recharger toute seule C'est dommage, pourtant le jeu graphiquement il présentait des caractéristiques super sympas en termes de gameplay également Au niveau des moves, moi j'ai vraiment apprécié jouer mais c'est vraiment dommage que le jeu a été déserté plus vite que ce que les joueurs sont arrivés Après on a tous cru qu'il allait avoir un litige avec certaines licences de jeu mobile, il n'y a pas eu de litige entre parenthèses pour m'en parler En tout cas niveau esthétique et tactique, le jeu était pas mal pour un jeu mobile Mon top 9 c'est Stand Off 2, alors ce jeu j'y ai joué sur ma chaîne en live et en vidéo, c'est un jeu qui présente des modes de jeu De type démorçage, match à mort en équipe, course à l'arme, arcade, escalade, alliés, plusieurs modes étaient présents dans ce jeu On dirait vraiment un jeu d'une licence qui est actuellement sur PC de type CSGO Ce jeu en termes de mobile présente des caractéristiques super sympas en termes de gameplay également Le jeu, moi j'ai vraiment apprécié, après voilà c'est très récurrent A part acheter des skins, bon qui ne servent à rien mais pour toi personnellement Et bah il n'y a pas d'objectif tu vois sur le jeu, moi je me suis un peu perdu C'est vrai qu'au niveau du gameplay j'ai vraiment apprécié jouer surtout que les maps étaient vraiment sympas Enfin, le jeu était quand même complet et il reste quand même complet pour un jeu mobile Je ne sais pas s'il y a toujours des joueurs mobiles qui y jouent, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez au jour d'aujourd'hui En tout cas ce jeu est très compétitif en termes de mobile Quand on voit certaines scènes de ce type de jeu, ça reste compétitif J'y ai joué et j'ai beaucoup apprécié à y jouer Mon top 8 c'est Farlight 84 Alors j'en ai fait une vidéo et un live, j'ai beaucoup joué hors vidéo et hors live à ce jeu C'est un Battle Royale qui se rapproche de l'univers un peu futuriste Avec un univers de choses qui sont robotiques, des machines, tout ça, tout ça C'est un jeu qui pour moi a du potentiel, il n'est pas disponible sur les Play Store français Donc t'es obligé de passer par des APK Pourquoi ? On ne sait pas s'il y a des trucs de litige En tout cas ce jeu, il peut être hébergé sur plusieurs plateformes en même temps Tu peux jouer avec quelqu'un qui joue sur PC, quelqu'un qui joue sur console Et quelqu'un qui joue sur téléphone, c'est un crossplay En termes de graphisme, le jeu, rien à dire, il faut juste avoir un téléphone qui le fasse tourner La communauté est très très petite Ce qui change dans ce Battle Royale c'est qu'il y a énormément de véhicules pour se déplacer Que ce soit des véhicules aériens comme terrestres et marins Moi j'ai vraiment apprécié à y jouer Après voilà, il est un peu similaire à Fortnite, Omega Legend et Cyber Hunter Comme on a tous joué à ces Battle Royale On dirait un petit mélange de tout ça J'ai vraiment aimé parce qu'il y a toute une histoire de craft derrière tout ça Peut-être qu'on le verra sur les Play Store dans les prochaines années Ou peut-être dans les prochains mois En tout cas pour l'instant, le jeu n'est pas ouvert au grand public T'es obligé de passer par un APK Donc ça met un frein pour la communauté J'ai pas vu beaucoup de Français y jouer Beaucoup l'ont testé après ma vidéo Beaucoup m'ont dit qu'ils ont aimé Mais voilà, ça reste un Battle Royale parmi tant d'autres Et s'il n'y a pas la communauté malheureusement, le jeu pour nous Et bah il est pas intéressant Mais bon, je le mets dans le top 8 Parce que, en termes de nouveaux Battle Royale Ils ont quand même tapé Et je trouve que le jeu tournait quand même relativement vraiment très très bien sur mon téléphone Mon top 7, alors là je vais faire grincer des dents des gens sur ma chaîne YouTube C'est Free Fire Alors, très longue histoire J'ai fait du Free Fire pendant un bon un an et demi, deux ans Ce jeu, j'ai vraiment apprécié à y jouer sur une période Et il y a une période où je me suis forcé à y jouer Mais ça, je vais pas en reparler Ce jeu, Free Fire, c'est un Battle Royale de type PUBG Ne prenez pas méchamment C'est juste que ce jeu, en fait, il a des graphismes vraiment très faibles Pour pouvoir tourner sur un maximum d'appareils En termes de gameplay également, il y a des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes Contrairement à d'autres Battle Royale Donc c'est vrai qu'on était assez limité à parcourir, s'accroupir, sauter Malheureusement, on n'avait pas eu de vrai nouveau Il y a eu un Free Fire Max qui est sorti Mais pour moi, ça reste qu'une grosse mise à jour Et amélioration graphique pour les gens qui ont des gros téléphones Ou des gros PC, entre parenthèses Parce que beaucoup de joueurs, ils jouaient sur PC à Free Fire Donc il y a eu aussi un crossplay, d'ailleurs tout ça Mais c'est vrai que voilà, c'est resté surtout une grosse partie Malheureusement, ce jeu a un pay to win Voilà, petit couac Je le mets dans le top 7 parce que c'est un jeu auquel j'ai joué Que j'ai aimé et que je sais qu'il aurait pu avoir un vrai potentiel Pour les joueurs de petites configurations mobiles Allez les gars, on commence à rentrer dans le top 6 Et là on va commencer à rentrer dans le jeu que j'aime Et que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Et pour cette 6ème place, je mets PUBG Mobile Battleground C'est très important, Battleground Ce PUBG, je pense qu'on y est tous passé Beaucoup ont arrêté parce que malheureusement le jeu était très gourmand en énergie Très gourmand en ressources Mais ce jeu, c'est voilà Ces PUBG qui sont arrivés sur mobile Ils ont balancé un Battle Royale Personne n'a rien compris On y a tous joué Moi j'ai vraiment aimé en termes de gameplay En termes d'interface Le jeu, il reste au top Au niveau scène compétition, compétitif Tout ce que vous voulez, le jeu reste quand même bien placé Il y a toujours des gros tournois, des gros événements Peut-être pas en France mais dans le monde Les graphismes étaient relativement pas mal Après je sais qu'il y a quelques années Si je ne me trompe pas, un an ou deux Ils ont revu à la baisse leur jeu C'est à dire qu'ils ont mis en place un système Que si tu as une petite config, tu télécharges le jeu T'actives cette petite config Et en fait ça te met automatiquement Beaucoup de ressources en faible Comme ça ton téléphone ne souffre pas Ta batterie ne souffre pas T'as juste des graphismes qui sont un peu plus bas On va pas se cacher Mais bon c'est un compromis entre pouvoir jouer Et avoir des bons graphismes Malheureusement tu peux pas avoir les deux en même temps des fois Ce jeu ils ont fait tout pour s'adapter Moi j'ai rien à en dire Au niveau des skins Magnifique hein En termes de gameplay également magnifique Les Battle Royale, les différentes maps Il y avait même quelques modes de jeu supplémentaires Au Battle Royale qui étaient vraiment sympas Mais bon voilà Ce jeu j'y ai joué J'ai passé l'arme à gauche En changeant de jeu comme beaucoup de joueurs Mais je sais que si demain Quelqu'un me dit Mec fais du PEG mobile Je lui dirais J'ai envie Mais est-ce que tu joues avec moi ? Tu vois Très clairement Donc voilà ce jeu Il est quand même dans mon coeur Mon top 5 Call of Duty mobile Alors vous m'avez certainement vu jouer à ce jeu sur ma chaîne Que ce soit en live ou en vidéo Ce jeu j'ai vraiment apprécié à y jouer Je l'ai sous-estimé Quand ils l'ont annoncé Je vais être franc avec vous Je l'ai sous-estimé J'ai attendu au moins un an et demi Deux ans pour commencer à y jouer Honnêtement Ce jeu j'ai vraiment apprécié En termes de Battle Royale Comme en termes de mode de jeu De bombes Match à mort en équipe Et tout Moi je suis plus Battle Royale Donc les autres modes de jeu J'y ai joué partiellement Pour changer un peu Et puis voilà Me divertir Mais le Battle Royale Pour moi était quand même Très très intéressant Je me suis lassé Des graphismes Personnellement J'accroche pas De fou Sur les graphismes Même si c'est le reste des graphismes Mobile J'ai rien à redire Pour moi il est complet En termes de skin Également il est complet En termes de saison Pour moi il est relativement complet Quand je suis de loin L'actualité Je vois que le jeu Il bouge Il tourne Il y a toujours une communauté D'ailleurs tout ça C'est cool Ça fait plaisir On voit que dernièrement Il y a eu une annonce De Call of Duty Warzone Qui est lancée en développement Donc a priori C'est qu'il y aura Une nouvelle licence code mobile Qui va arriver Donc que du plus Que du plus Et que du plus Mon top 4 De cette liste PUBG New States Alors là vous allez me dire Ouais mais t'as déjà parlé de PUBG Euh ouais Mais c'est deux jeux différents mon gars C'est deux studios différents C'est deux licences différentes Mais voilà c'est autour de PUBG PUBG New States Alors Grosse déception Contre Gros kiff En fait ce jeu je le kiffe Mais grosse déception Pour deux points Je le kiffe Pour la simple Et unique raison C'est que ça reste PUBG En termes de graphisme Et de renouveau Et de gameplay Le jeu me semble Complet On va pas se le cacher Le jeu est beau graphiquement Quand t'as un bon téléphone Qui te le fait tourner Euh Il me semble Complet Avec des multiples ressources Qu'ils ont mis en place En jeu Que ce soit des boucliers En termes de nouveaux véhicules En termes de graphisme J'avais déjà fait une vidéo Où je comparais PUBG New States Et PUBG Battleground Ce jeu Il me semble Complet Je l'ai pas exploité Entièrement sur ma chaîne Je vais être franc avec vous Y'a pas une très très grosse Communauté PUBG New States Parce qu'il y a déjà des joueurs Qui jouent à PUBG Battleground Et très peu Très peu Ont fait le pas A New States Parce qu'ils ont déjà mis Plus de 100 balles Voir même plus de 500 balles Dans le PUBG Battleground Donc c'est vrai que ça fait un peu chier Qu'il y a pas de rapprochement Entre les deux Au niveau du shop C'est deux jeux distincts Donc comment dire Que si moi demain Je lâche 4 de 100 balles Dans un jeu Et que le même jeu Sort mais avec un New States au vent Autant rester sur celui-là Sur lequel je suis Après en termes de compétitivité Pour l'instant J'ai pas trop entendu parler Mais je pense que ça va pas tarder Les grosses scènes Sur PUBG New States Le jeu reste toujours Dans le top Et dans les tendances Donc ça c'est bon signe Donc voilà Donc qu'il soit arrivé Avec un partenaire McLaren On l'avait tous vu Donc c'est à dire Qu'il y a eu un bon billet Posé sur la table derrière Mais voilà Ce nouveau type de Battle Royale Que PUBG nous a proposé A accrocher à certains joueurs A d'autres non Peut-être qu'on attendait D'avoir un PUBG En lien avec Les autres plateformes Bon ça a pas été le cas Malheureusement Mais voilà C'est vrai qu'en termes de graphisme On a kiffé Et après voilà En termes de renouveau Et de nouveau Pour la communauté Je ne vois pas spécialement Beaucoup de joueurs Et beaucoup de personnes Me demandaient de faire des vidéos Sur PUBG Newset On a tendance plus A me demander Sur Battleground Donc voilà Donc ce jeu Je le mets dans mon top 4 Parce que Il me semble très intéressant A jouer Pour ceux qui veulent découvrir Les Battle Royale Une game peut en durer A peu près 20 minutes Donc ça reste quand même Court Et long Pour les joueurs mobiles Mais ça va Ça reste très très raisonnable Mon top 3 Alors là C'est un peu particulier C'est que c'est un jeu Qui n'est pas encore sorti Mais dont on a vu Les leaks C'est Valorant Mobile Mais ça j'en parlerai Dans une prochaine vidéo Où je vous présenterai Quelques leaks Qui a fuité Ce jeu On l'attend depuis maintenant Deux ans Parce qu'il y avait déjà eu Des annonces Un peu faites Par-dessus le bras De certaines fuites On n'y croyait pas Personnellement J'y croyais plus du tout Mais là voilà On a appris qu'il y avait Une version test Et en Chine Donc voilà Je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne YouTube De Valorant Mobile Mais ça pour moi Je le mets dans le top 3 Parce que je sais que ce jeu Mamma mia Comment je vais le saigner Wouh Allez On passe la deuxième marche Du podium Et on passe sur le top 2 Et là je vous mets Rainbow Six Mobile Alors Pareil une nouvelle fois Le jeu n'est pas sorti Mais là Cette fois ci On a eu du gameplay On a eu Des annonces officielles On a eu Pas mal de choses R6 Mobile A été annoncé récemment J'en ai fait une vidéo Sur ma chaîne YouTube La semaine dernière Le jeu Est ouvert en pré-inscription C'est à dire que le jeu Va sortir directement En soft launch Donc ça Ça va être plutôt cool En termes de gameplay De ce qu'on a vu Et de ce que j'ai vu Bah je suis juste Trop 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 hype Parce que voilà Ça nous rappelle Array AF2 Et Wia Qui va sortir également C'est un CQB mobile Donc c'est très rare Sur la plateforme mobile Un CQB Ce qu'il faut savoir C'est qu'on aura potentiellement Des agents différents Des autres plateformes On aura des maps différentes Des autres plateformes Donc c'est à dire que Ça sera une refonte Totale Du jeu Par rapport à celui Qu'on connait Ça reste la même mécanique Mais voilà On aura pas les mêmes maps Pas spécialement les mêmes agents On aura peut-être des mods Qui ne sont pas présents Sur les autres consoles Bref Ce jeu Il est dans mon top 2 Parce que En moi là actuellement Ça bouillonne Genre il y a R6 partout En moi là Bouuu C'est bizarre M'en dit Par comme ça Mais voilà Donc c'est vrai que R6 mobile Dès qu'il sort De toute façon Je le louperai pas Et vidéo Dès que je vous annonce Que le jeu est disponible De téléchargement Je vous l'annonce également Sur mes réseaux Bref Les gars On va passer sur mon Top 1 Mais je pense que Vous avez fait le lien Parce que j'en ai pas parlé De toute la vidéo Pour ce top 1 Attention Je vous annonce Apex Legends Mobile Et oui mesdames et messieurs Pour mon top 1 Actuellement C'est Apex Legends Mobile Pour la simple Et unique raison C'est un Battle Royale Qui vient D'autres plateformes Qui est arrivé Sur mobile Avec les mêmes maps Les mêmes légendes Et petit bug Mais ça sent mal Il est en alpha Il est en Même là En ce moment Il est en soft launch Donc comment dire Qu'on va pas pleurer A cause des petits bugs Le jeu Est complet Pour un Battle Royale Ils nous ont mis Des mods Qui n'existaient pas Sur les autres plateformes Auparavant En termes de gameplay Et bah ils ont su L'adapter Parfaitement Les boutons Rien à redire On pensait avoir Des milliers Et des millions De boutons supplémentaires Et bah en fait Franchement On s'en sort pas trop mal Et ce qui a été annoncé Et ce qui est sûr Les gars Et ça c'est vraiment cool C'est que ce Apex Legends Mobile Aura des légendes Différentes Des autres plateformes Il y aura potentiellement Des maps Différentes Des autres plateformes Alors pour l'instant Ils développent les maps Qui existent déjà Comme King Canyon Par exemple Qui a été annoncé récemment Et dont on peut y jouer Mais pas en mode rock Pour l'instant King Canyon Qui est une map Vraiment Vraiment magnifique Honnêtement les gars Je vous le dis Moi perso Le jeu Je vais le pen Si c'est du côté Comment t'arri On va essayer De présenter des événements Sur Apex Legends Mobile Je vous le dis les gars Donc accrochez vous C'est pour toi Rejoignez moi Mon Twitter Venez vite sur Twitter Viens 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 A voir ce que ça nous donne Par la suite Sachez que vous pouvez toujours Vous préinscrire Pour récupérer des récompenses A la sortie mondiale Si vous faites partie Des préinscriptions Comme le skin De Blue Dones Vous allez avoir Une bannière Vous allez avoir aussi Un porte-clés Qui va aller sur les armes Et un cadre Voilà Si je me trompe pas Enfin voilà les gars Voilà C'était mon top 10 Actuellement On est le 18-04-2022 Quand je fais cette vidéo Je présente mon top J'aimerais refaire un top Dans 6 mois Ou 7 Quand Valorant Et R6 Mobile Vont sortir Peut être qu'il y aura D'autres jeux Qui vont arriver Et on aura rien vu Bref Les petits gars Si c'est pas déjà fait Le petit like Parce que ça soutient absolument Rejoignez moi Sur Twitch Sur Twitch J'allais faire un mélange Entre Twitter et TikTok J'allais faire un TikTok Mais non Rejoignez moi sur TikTok Twitter Et Twitch C'est très important De me rejoindre Sur le triple T Oh Oh elle est pas mal ça là Triple T Attention Oh N'hésitez pas à me dire Vous Dans les commentaires Votre top de jeu actuel Et quel est le jeu Que vous pensez Que j'ai mis dans le top Qui ne devait pas y être Bref Moi je vous retrouve Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Je te souhaite Une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée C'est toujours pas pourquoi Je dis ça C'était PsyTrag Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada